Dans le 17-19 Dimanche, le 10, salle de spectacle située Butte-Saint-Anne revêt son nez rouge à l'occasion de la seconde édition de Fête du Clown. Alors Fête comme l'événement qui met en lumière l'art et les différentes pratiques du clown et Fête comme faire, le verbe faire tout simplement, puisque l'équipe du festival vous propose des masterclass tout au long de la journée. Nous recevons aujourd'hui Yann Therrien. Bonjour Yann. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors première petite question, comment est-ce que vous avez commencé le clown ? Ah bonne question. Par hasard, disons que j'ai un jour vu un spectacle de clown qui m'a beaucoup fait rire, puis j'ai vu de ça une petite annonce au stage de clown, venez essayer, ce qui m'a fait essayer, et à partir de là, une fois qu'on a mis la main dans l'engrenage, j'ai trouvé ça absolument génial de pratiquer, de faire rire, de faire de la créativité, de jouer, donc j'ai pas arrêté depuis, et voilà. Et vous êtes totalement autodidacte ou vous avez suivi des cours, des stages ? Je suis, on va dire, totalement autodidacte dans le choix des stages que je suis, puisque j'ai fait plein de stages un peu partout, j'ai fait une école à Barcelone pour commencer, et puis après je suis allé jusqu'en Nouvelle-Zélande pour suivre un cours avec un gars qui a écrit un livre que je trouvais passionnant, donc voilà, j'ai un peu parcouru le monde aussi pour me former en clown. Et est-ce que vous pensez que c'est important d'être accompagné dans la création du personnage, du clone finalement ? D'avoir un regard extérieur, c'est primordial dans ce qu'on fait, parce que sinon on est un peu enfermé tout seul dans un coin à faire un truc bizarre, si je puis dire. Donc dans un processus de clown et de création de spectacle, puisque pour moi le clown est une partie de spectacle vivant, oui, toujours être entouré, puis essayer comme ça d'avoir des avis, d'avoir un public qui regarde, et puis d'essayer, c'est très une dynamique un peu comme un stand-up aussi, où il faut être sur la scène et puis tenter des trucs, et puis d'une fois sur l'autre on améliore, on corrige, on refait, et puis ça avance. Est-ce qu'il y a différents types de clowns ? Concrètement, je pense qu'il y a une base essentielle aux clowns, pour moi c'est de faire rire. Après, différents types de clowns, je pense dans la finalité, où il y aura les clowns qui seront sur les théâtres, puis il y a les clowns qu'on voit dans la rue, puis il y a les clowns qui sont dans les hôpitaux, qui sont différentes formes de pratiques, même si souvent le but de départ est le même, du coup forcément vous imaginez qu'on ne peut pas faire le même spectacle dans la rue que dans un hôpital. Et vous, vous vous identifiez comment ? Comme quel clown ? Celui de la rue ? Dans la rue, je trouve ça très drôle à faire, en revanche, moi j'aime bien être sur une scène de théâtre. Et pour être clown, est-ce qu'il faut absolument avoir les codes du clown ? Théoriquement, le nez rouge, les longues chaussures, ou est-ce qu'on peut être clown sans tous ces codes, et sans être conforme à l'image que le public se fait du clown ? J'aime bien votre image du clown, effectivement, nez rouge et grande chaussure. C'est effectivement l'image que... Parce que j'ai moi-même des grands pieds, ça me gêne au quotidien. C'est effectivement l'image que le grand public a du clown, et puis en même temps, c'est effectivement l'image qu'on peut avoir, l'image classique, qui est un bon référentiel pour un clown qui est dans la rue, par exemple. C'est vrai que c'est bien s'il a au moins un nez rouge, comme ça, ça l'identifie en tant que clown et non pas en tant que personne bizarre. En revanche, après, dans les théâtres, le clown moderne a de moins en moins de nez rouge, ou du moins, c'est plus nécessaire ou obligatoire. À combien d'années il faut pour perfectionner un personnage ? Moi, c'est ça que j'aime bien en clown, c'est que c'est sans fin. Il faut toute une vie, parce que ça évolue tout le temps. Un personnage qui fonctionnerait un petit peu à un moment donné, le spectacle d'après ne marchera plus, puis il va évoluer, puis en fait, c'est jamais fini. Donc, ouais, c'est sans fin. Et qu'est-ce qui fait un bon clown ? Je pense que c'est la capacité à continuer. Justement, c'est la passion de vouloir continuer à être sur scène, à créer des choses, à vouloir faire rire, parce que ça demande beaucoup d'énergie pour continuer. Donc, voilà, c'est cet acharnement de passion qui va faire que ça va, année après année, mûrir et devenir très intéressant. Alors, les clowns les plus connus, c'est ceux qui font aussi de la musique, de la danse, qui font aussi un petit peu de magie. Est-ce que vous pensez que c'est important pour un clown de se lancer dans d'autres disciplines à côté ? Tout à fait. Notamment parce que, je pense que le clown, c'est une pratique à part entière. En même temps, c'est une pratique aussi qui se mélange très bien à d'autres formes artistiques, comme la danse, la musique, etc. Puisque ça donne une spontanéité et une façon de jouer la comédie ou le spectacle qui s'accommode avec d'autres pratiques. Et comme le clown est quasiment tout le temps le créateur et l'écrivain aussi de son spectacle, plus on peut utiliser dans la création les choses qu'on maîtrise. Si moi, je savais danser, par exemple, ce qui n'est pas le cas, je danserais probablement. En revanche, oui, comme je ne sais pas du tout danser, je danse en fait dans mon spectacle aussi. Mais c'est pour un autre but. Mais oui, tout ce qu'on sait faire, du coup, devient pertinent dans la création. Donc, plus on sait faire de choses, plus on a de bagages. Donc, ça encourage à être curieux aussi. On a reçu, nous, un magicien il y a deux semaines qui nous disait que c'était important pour lui d'intégrer des nouvelles technologies. Est-ce que certains clowns sont dans cette dynamique aussi ? Je n'en connais pas. Notamment par l'utilisation du numérique. Oui, voilà, d'iPad. Je pense que dans des numéros de cabaret, du coup, ça, ça existe. Mais effectivement, j'ai vu des magiciens en utiliser. Peut-être dans les numéros visuels de spectacle. Mais moi, je n'en ai pas encore vu. Mais je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas non plus. Tout type d'appareil ou d'objet qui pose un problème, en plus, c'est un petit peu de l'or pour un clown parce que ça ne se met à pas marcher et puis on a des problèmes à résoudre. Donc, oui, la technologie, un bon vieux Windows, pourquoi pas que ça ne pourrait penser ? Vous organisez donc le festival Fête du Clown. On va en parler dans quelques instants. Mais juste après une petite pause musicale, voici Smokey Robinson sur scène avec The Tears of a Clown. Oh yeah, yeah, yeah Now if there's a smile on my face It's only there trying to fool the public But when it comes down to fooling you Now honey, that's quite a different subject With no level of my glad expression You can use the wrong impression Really, I'm sad 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 You're gone and I'm hurting so bad Like a clown I pretend to be glad I'm sad Love is a sad name known to man But ain't too bad But ain't too much sad The tears of a clown When there's no one around Oh yeah, baby Now if I appear to be carefree It's only to gamble, blast my sadness In order to shield my pride I've tried To cover this hurt with a show of gladness But don't let my show convince you That I've been happy since you decided to go Oh, I need to sell Oh, I need to sell I've heard that I want you to know For others I've done on the show It's just too hard I guess some sad things don't matter But ain't too much sad When the tears of a clown When there's no one around Oh yeah Just like Pagliarchi did I try to keep my sadness To see you smiling in front of the guy But in my lonely room Smokey Robinson avec une chanson de circonstance Puisque à l'instant c'était The Tears of a Clown Je le rappelle Nous sommes toujours en compagnie de Yann Terrien Qui est donc directeur du festival Fête du Clown On veut savoir comment s'est créé Fête du Clown Très bonne question Donc c'est la deuxième édition cette année Donc on a commencé l'année dernière L'idée de base était de faire un événement Pour regrouper les clowns, les pratiquants Les clowns de la région et d'ailleurs C'est une idée à moi au départ Parce que comme je disais au début J'ai fait moi des formations de clowns à droite à gauche Dans différents pays et autre chose Et je me suis rendu compte que chaque prof Avait un petit peu sa vision Dans son approche de la pratique Et ça me paraît assez intéressant du coup De décloisonner un petit peu tout ça Et de faire venir des intervenants Qui exposent leur pratique Pour que du coup les gens voient Qu'il y a d'autres façons de faire Et puis que ça leur donne envie de continuer A découvrir le clown d'une façon plus large Et quels étaient les objectifs de la première édition ? Les objectifs étaient de faire des ateliers Comme cette année Donc du coup d'avoir des pratiquants Qui sont venus assez nombreux Ils étaient une quarantaine l'année dernière Des professeurs qui sont venus du coup Du département Et puis on avait un prof qui est venu de Paris aussi Et puis du coup ils étaient tous ravis Parce que justement ils ont découvert des nouvelles choses Ils ont eu envie après De continuer à apprendre des cours Avec ces profs là Donc pour nous c'était la mission C'était de leur donner envie De continuer à apprendre Et quels vont être les temps forts Du coup de cette deuxième journée ? Alors cette deuxième journée Les temps forts C'est dans la journée des ateliers Et des masterclass Pour ceux qui ont déjà fait du clown Je précise qu'il y a également Pour ceux qui n'en ont jamais fait Un atelier initiation Que je dirige moi-même Donc il reste quelques petites places Pour l'initiation Mais bon ça s'adresse avant tout Quand même aux pratiquants Sinon moi c'est ça qui m'intéresse De remplir Si vous avez fait du clown Venez participer au masterclass Et c'est un peu pour vous Vous recherchez des clowns du coup A travers ces ateliers ? On en recherche Non mais on veut qu'ils viennent D'accord Et comment vous Qui sont les différents intervenants ? Alors cette année On a trois intervenants Un qui vient de Rennes Qui s'appelle René Palacios Un qui vient de Brest Qui s'appelle Valérie Ribakoff Et un qui vient de Paris Qui s'appelle Aurélien Ploquin Qui sont du coup des intervenants Qui viennent gracieusement Pour donner leur masterclass Et puis pour vraiment Montrer leur façon Et leur vision du clown Pour essayer de donner envie Aux participants De travailler à leur façon Si je puis dire Et vous les avez choisis comment ? Oh bah c'est Par recommandation essentiellement Ou c'est des gens Que j'avais envie de connaître Ou c'est des gens Que je connais Ou qu'on m'a recommandé Et qui ont une approche A eux du clown aussi Qui n'est pas Qu'on n'a pas eu l'année dernière On peut dire Qu'il y a différentes écoles De clowns ? Oui on peut le dire Chacun prêche sa paroisse Entre guillemets Il y a des gens Qui vont travailler clown Que en costume Avec un nez rouge D'autres qui s'en fichent Et puis ça C'est vraiment Pour schématiser Mais il y en a autant Que de clowns Des approches Donc c'est vraiment intéressant Pour ça De pouvoir faire venir De nouveaux intervenants Chaque année Et là on est très contents Cette année Puisque pour la deuxième édition On n'a que des nouveaux intervenants Par rapport à l'année dernière Ce qui permet aux gens Qui étaient déjà venus L'année dernière De revenir cette année Et puis moi De découvrir des nouveaux gens Des nouvelles rencontres Ce qui est vraiment Le but de cette journée C'est que les clowns Se rencontrent Les pratiquants Puissent parler entre eux De leur passion Alors on l'a dit tout à l'heure Il y a donc des initiations Pour le public Mais pour ceux qui Aiment bien le clown Mais ne veulent pas forcément Monter sur scène Est-ce qu'il y a une représentation De quelque chose Qui est prévu ? Il y aura une scène ouverte A 18h Exactement De 18h à 20h Justement parce qu'une démission Du festival En plus de rassembler Les pratiquants C'était de permettre Au grand public De découvrir un petit peu Notre pratique Notre art du clown Donc pour ça On s'est dit qu'il n'y avait Rien de tel que d'organiser Une scène ouverte En fin de journée L'entrée est gratuite Il y a une petite participation A la chaussette Donc vous pouvez venir Partir si ça ne vous plaît pas Restez toute la soirée Si ça vous plaît Et puis voilà Les clowns passeront sur scène Pour des numéros assez courts Donc il y aura un peu de tout Et normalement Différent styles de clowns On espère sur scène Et voilà Il ne faut pas hésiter À venir voir en famille À 18h Et combien de clowns amateurs Vous attendez Pour ces masterclass ? Pour les masterclass On attend une quarantaine de clowns C'est à peu près le même chiffre Que vous aviez l'année dernière Oui c'est constant à peu près Il reste encore moyen de s'inscrire Donc peut-être que ça va augmenter Venez, venez, venez Et comment vous comptez Faire évoluer le projet Dans les prochaines éditions Vous commencez déjà à réfléchir ? On a plein plein d'idées Ce n'est pas ça qui manque Les idées Là déjà notre contrainte C'était que Comme on organise ça Sur une seule journée On a un planning Un timing qui est très limité Donc après Les évolutions possibles Il y en a des milliers On pourrait imaginer Faire ça sur deux jours Une semaine Faire venir des gens D'étrangers Faire des spectacles Après l'évolution Est sans limite Merci beaucoup Yann D'être passé dans nos studios Merci à vous D'avoir répondu à notre invitation Et je le rappelle Que fait du clown ? C'est ce dimanche Odisse